et plop les gens de retour dans file under kingdom épisode 6 7 6 je sais plus en tout cas on a on avance je me souviens plus de c'était quoi l'histoire d'avant mais je me souviens celle ci du coup si c'était avec les histoires de route commerciale non ça c'était encore avant bref il s'est souvenu du nom du jeu incroyable je n'ai jamais été aussi jamais été aussi embarrassé dans toute ma vie tes amis de misland ne n'ont pas voulu rester pour noël qu'est ce que tu penses une fois qu'ils ont vu ce cet homme de paille le regard sur leur visage j'ai essayé de le faire genre qu'est ce que ces paysans vont encore faire la prochaine fois mais ils ont vu ce que c'était leur barbarie aussi dommage mais que que soit de perdre un partenaire de commerce potentiel les retombées de curé sans venir de d'annuler noël aurait été bien trop grande pour nous et je je suis d'accord avec cassandra que c'est juste une célébration qui ne fait de mal à personne pour une année de dur d'abeur à avant de célébrer j'ai des nouvelles troublantes à propos de la nuit où nos greniers sont partis en flamme après avoir parlé avec qui casse mes hommes et moi avons visité quelques fermes ou ce qu'il en reste tout du moins et nous avons parlé aux fermiers là bas certains ont vu et ont même parlé avec un homme habillé comme eux mais qui ne leur était pas familier et et bien il a été juste vu la nuit le la veille enfin avant que les feux se démarrent à chaque endroit de chaque ferme mais il n'a pas été revu depuis il n'a pas non plus été vu les jours avant on a mis on a fait une description décente de lui les fermes les fermiers qui avaient qui ont interagé avec lui disent qu'il atteint un accent et donc il n'est pas de notre royaume ou au moins il n'a pas et ne grandit ici et tu le suspecte d'avoir démarré les feux c'est il ya trop de coïncidence pour ne pas le suspecter on devrait lui parler avant au moins mais on devrait on doit d'abord le trouver le retrouver je peux aider mon général pense que mes hommes et moi nous pouvons nous en charger ne soyez pas ridicule c'est c'est très sérieux une une potentiellement une entité étrangère à saboter notre royaume l'approvisionnement en nourriture de notre royaume il faut appeler l'inquisition pour une attaque parce qu'une attaque contre notre royaume est une attaque sur dieu il a raison en partie plus taille deux yeux seront tournés à faire sur cette affaire plus on saura ce qui se passe je veux qu'ils soient trouvés avant d'avoir fui si ce n'est pas déjà le cas et c'est un royaume encore chelou on est ici au centre en bas non non elle veut toujours sortir que je peux comprendre mais vu qu'elle va direct sur le rebord du balcon et va chez les voisins et tout n'a pas envie de la retrouver encore en bas pauvre petite rune donc cette case là est indispensable ces deux cases si potentiellement je celle ci oui celle là on peut la vendre et on fait un chemin comme ça si on vend celle ci du coup on a besoin de toutes celles là si on ne vend pas celle ci on peut faire ça vendre limite c'est de là on a là ça va elle est toujours envie aussi ne t'en fais pas elle va bien elle court partout elle a rien eu regardez elle miaule tu l'entends je suppose que tu l'entends en tout cas hier dans quand elle miaulait pendant qu'on joue à raft en tout cas les autres l'entendait sur discorde alors donc cette case est indispensable je pense qu'on va y mettre cette forêt c'est cas sinon je pense quand même qu'on va essayer de l'avoir et de vendre ces trois cases là si on a besoin de vendre autant de cases bien sûr donc on va mettre ça ici qu'on va revendre ça là enfin on n'a pas juste un choix ou de la mer de la mer de la mer du coup on va commencer par cette case ci donc là c'est un choix entre la foi et la sécurité très bien peut-être deux choix qui sont pas de la mer mais ils sont identiques pas loin parce que là sur cette case en particulier il y a que deux mines alors que là il y en a trois c'est le coin voilà c'est une case cette case là est un peu plus intéressante à mon goût non après oui c'est des choix très proches des choix très proches quand même alors je mets jamais d'ailleurs de de moulins au centre ou de champs comme ça au centre parce qu'en même temps ça prend beaucoup de cases et ça rapporte beaucoup moins que qu'un pack de maisons en parlant de pack de maisons on va mettre une église au centre voilà on va s'amuser un petit peu il va nous falloir un peu de nourriture voilà on a de toutes les ressources mais je pense que là on est soit nourriture soit à peut-être une église là une maison c'est peut-être ce qu'il y a de plus rentable en vrai ou l'inverse évidemment on va partir comme ça 105 dollars et puis pour la suite à vendre on verra on verra après cette tuile là par exemple si je la mets ici et que je mets du coup une autre tuile qui n'a pas cette case là en bas sa case en bas à droite de coincer c'est la même chose on est d'accord pour pour ça qu'il ya un peu de différence mais on peut on peut s'arranger pour que pour ne pas avoir de problème non plus alors ici même une belle forêt ce serait dommage de pas l'exploiter à fond coeur la route tout droite droite aurait pu être bien à chaque fois je me fais je me laisse un peu à voir on va faire ça et on va venir là donc cette case là j'ai dit que j'aimerais bien la voir on va mettre celle ci justement celle là aussi non pas là celle là on va pouvoir la vendre ici je pense alors si on a besoin de mine ici on peut faire ça regardez les sous non c'est bon j'ai prévu celle ci pour être vendu le chemin je l'ai vu qui passait par là là c'est un peu kiff kiff je vois pas qu'est ce qu'on pourrait mettre ici qui sont intéressants en fait si je mets un moulin il ya deux cases ici deux cas aussi ici il ya deux cas aussi quoi mais en même temps là il ya une case vide donc je peux juste mettre une maison ou une cabane de garde en parlant de cabane de garde je pense que c'est un peu plus intéressant l'histoire l'inquisition ce qu'on a vraiment envie de leur demander de l'aide je sais pas peut-être 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 il va me falloir ça là en fait cette case là il sera inoccupé et un peu voilà même rajouter ça ici ou là parce que là il ya déjà je sais pas si ça va compter bon j'évite de trop lui faire confiance bon j'ai vendu un peu tôt mais de toute façon je n'avais pas les sous pour acheter diamant de cases là il va passer par là de façon il n'y a pas de chemin je suis obligé d'acheter ces trois cases là maintenant parlant d'obligé d'acheter peut-être que ce serait pas plus mal de les acheter vraiment tout de suite voilà là on pourra mettre une église si on veut alors si je serai quand même prêt à partir comme ça donc la route passe là ici la route elle doit passer là 6.7 là aussi normalement celle de 8 même 2,4 alors là si la route la route devrait tourner et faire ça je pense je sais pas à quel moment il tourne mais je pense que c'est le mieux si c'est pas si elle va passer par en haut ou par en bas du coup clairement passer à gauche ah si elle peut passer à gauche et là mais ça fait une grosse zone ici qui est pas trop loin de la route quoi là je sais pas si la route va là ou en haut ce que je sais c'est que du coup si on a de la cirie on peut mettre des maisons de garde là 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 a à un moulin par exemple ici Alors des maisons on peut voir ça là, on peut en avoir là aussi On va encadrer tout ça, on peut mettre une mine ici et voilà si on veut augmenter l'armée je pense que c'est comme ça qu'il faut gérer mais l'armée ça nous coûte entre guillemets une case parce que l'église en elle-même rapporte un point, plus un par maison proche l'armée ça nous rapporte un point seulement sur les cases proches et pas sur sa case à elle On a quand même beaucoup d'espace, on s'occupe pas trop grand chose qui nous inquiète aujourd'hui Ce qui m'embête un petit peu c'est de couper là deux fois mais On s'en fout On s'en fout donc je vais aller tout droit Voilà Donc les matériaux c'est fait Ouais ça se passe plutôt bien cette carte, il y a celle-ci qu'on peut prendre pour nous ou vendre, là on nous demande d'avoir juste un dollar par contre on a acheté une terre de trop Tant pis on n'aura pas le platine de toute façon, je ne suis pas là pour forcément platiner le jeu Il est sympa mais voilà il y a des limites, je platine rarement les jeux Là C'est censé être la même chose Non Ici ça me permet de mettre un ici Mais c'est pas parce que je fais beaucoup de Céleste que je l'ai platiné et que je le platinerai Platiner c'est vraiment avoir tous les succès, il y a certainement des succès que je vais faire Tant pis, je vais avoir toutes les baies dorées, je pense que c'est mort Je pense que toutes les baies dorées je ne les aurais pas Apparemment même certains speedrunners ne les ont pas toutes De mémoire les baies dorées il ne faut pas mourir du début à la fin du niveau C'est hors de question Déjà récupérer toutes les baies je pense qu'il va falloir que je me force En fait si tu veux je trouve une différence entre refaire quelque chose que j'ai déjà fait Et ça j'ai du mal Et faire des nouveaux niveaux Qui sont durs, très durs et tout Ça c'est plus du challenge qui m'intéresse on va dire En général Du coup il nous manque encore de la nourriture et des Et de la foi Enfin des services On va mettre ça là Oh la la l'enfer pour toutes les baies dorées Oui oui Toutes les baies dorées c'est l'enfer Si on peut le mettre Je me demande si je me mets pas là Et que je fais une route de 2 de long Ou alors je me mets là Ouais je dirais bien une route de 2 de long En plus ici Ce qui est bien c'est que dans l'idée je peux mettre autant de moulins que je veux Et je mettrais des Et je pourrais mettre après des 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 Ça me réduit ma nourriture je veux dire Ici Si je me mets là l'autre idéal c'est ici Mais si je me mets là ça me rapporte un point de service Donc on va plutôt se rapporter un point de service Tant pis D'ailleurs ici j'ai pas relié la route Voilà 4 sur 4 Bon après là j'ai tellement mis d'avance pour le militaire que je peux juste faire un quartier en vrai Voilà Bah ça fait forcément un joli royaume Vu que c'est pas moi qui dessine Ça aide déjà beaucoup Avec les tampons Et ouais ça fait un plutôt joli royaume Tant que c'est vide c'est un peu bizarre Mais dès que c'est bien rempli comme ça C'est vraiment joli je suis d'accord avec toi Et donc sur cette médaille d'or On va conclure l'épisode J'espère qu'il vous a plu Je regarde rapidement pour pas dire trop de bêtises Il va nous rester Deux missions Et après on pourra Regarder le free play par exemple etc Ouais je pense que je ferai une partie de free play Le jeu est pas non plus C'est pas non plus hyper long Et puis on verra si c'est C'est peut-être une ou deux parties de free play Si ça se trouve c'est très aléatoire En mode rogue Pas rogue light peut-être Enfin des cartes très aléatoires en procédure à l'eau Ça peut être marrant On verra ce que ça donne J'ai même pas cliqué dessus Donc je ne sais pas Sur ce je vous dis A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz